Absurde ta foi en Belzébuth Et tu m'auras pardonné Mais tu t'comprends pas le français tête de veau On va lui couper la main et dit En main les deux zigotons Ils me tapent son système En temps les gueux Comme si les couloirs d'autant Les voies refermées La rue c'est finaud J'ai choppé, j'ai choppé de l'inverse Avec bonne santé les gueux Ils viennent de jeter un poste de télévision à la fenêtre Elle était peut-être cassée Ils sont aussi plus en armure Pour ça Putain mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Je devais aller au golf Et je tombe en pleine guerre de 100 ans Attends ! Mais attendez-moi ! Vous êtes dents ! Putain ! La porte a s'est aidé ! Un chevalier attaque ! Monsieur Cogne ! Ah ! Ah le charagent messieurs le charagent Ce sont les malades Bonjour à tous Et soyez les bienvenus sur Nyanco TV J'ai eu le privilège à l'époque en 1993 De voir le tout premier visiteur au cinéma Avec mes parents Et je me souviens parfaitement Même si c'est il y a presque 20 ans 20 ans ? Ou 30 ans ? 30 ans ! De l'ambiance dans la salle Des vagues de rires successives Devant les aventures de Jacouille et de Godefroy Qui découvraient notre époque Avec un décalage de 1000 ans Où chaque gag fonctionnait à chaque fois Jacouille se lave dans les toilettes Jacouille prend un bain Jacouille prend la voiture Jacouille décroche un luminaire du mur Tout fonctionnait Et c'était facile Parce que l'idée était géniale Mais simple Mettre deux bonhommes du Moyen-Âge Devant notre époque Et les voir tout dégourir Et cette séance C'était vraiment une super expérience Qui est gravée à vie dans ma mémoire Tout comme la fin du film Un super cliffhanger Un cliffhanger dans une comédie française Posez-vous la question Mais c'est pas courant Qui nous laisse sur un jacquard Joué par Christian Clavier Arrivé dans le Moyen-Âge Dans une époque qui n'est pas la sienne Complètement catastrophé A l'idée de ne plus avoir De téléphone portable De ne plus avoir de confort moderne Et pour savoir Et connaître la suite De ce qui va arriver A tous ces personnages Mais surtout à jacquard Qui est le seul A être vraiment dans une situation Très compliquée Il aura fallu attendre 5 ans 5 ans C'est très long Surtout pour un enfant Pour connaître la suite 5 ans Pour que ce bonhomme Que j'ai vu dans ma VHS Que je me suis rediffusé Des dizaines de fois chez moi Se défige A la fin du premier film Où Christian Clavier Est figé à l'écran En train de courir Il a fallu attendre 5 ans 5 ans où j'ai regardé Cette image fixement En espérant Qu'elle se défige Toute seule chez moi Ce qui n'était pas le cas Pour voir ce qui se passait Juste après Parce qu'on avait tous Dans l'idée Que le film allait reprendre Exactement A la seconde Où il s'est arrêté Dans le premier Puis un jour Le film est sorti Est-ce que j'ai apprécié ? Est-ce que je l'apprécie Toujours autant aujourd'hui ? Nous allons répondre A ces questions Dans la vidéo Vidéo dans laquelle Je vais revenir sur le projet Les visiteurs 2 Pourquoi 5 ans d'attente ? Qu'est-ce que ça entraîne D'avoir 5 ans d'attente Entre 2 films Dont l'un a été Une sacrée claque Pour beaucoup de monde C'est le programme d'aujourd'hui Un programme qui est assez chargé Mais juste avant d'attaquer Vous avez dû remarquer Que du coup La vidéo est sponsorisée Non Elle ne l'est pas Je triche un petit peu J'ai juste choisi De temps en temps De placer 30 secondes Au milieu de la vidéo Pour marquer que c'est le milieu Une pub Pour non pas moi Mais un créateur De quelque chose De contenu Quelqu'un qui fait quelque chose On va dire D'assez original Ça peut être quelqu'un Que je connais Personnellement Ou ça peut être Quelqu'un parmi vous Parce qu'il y en a Certains d'entre vous Qui parfois Me demandent en privé De partager leur contenu Des vidéos qu'ils ont fait Ou des concepts De radio par exemple Sur des web radio Qu'ils font sur internet Et j'avoue que Je ne sais pas comment Placer tout ça Je ne sais pas quoi en faire De ces propositions là Et du coup Je pense que j'ai trouvé De temps en temps Si vous me le demandez Et que j'estime Que ce travail Vaut le coup d'être partagé Je caserai Pendant 30 petites secondes Un extrait Ou un lien Vers son contenu Pour que vous puissiez Vous faire une idée Si ça vous intéresse Ça rajoute une petite pub de plus Mais une pub Que je fais moi-même J'en suis désolé J'espère que ça ne vous dérangera Pas trop En tout cas Il y en aura une Dans cette vidéo Assez blablaté Pensez à vous abonner Si vous appréciez la vidéo A la fin On est parti Pour les visiteurs 2 Alors que les visiteurs Cartonnent en salle Avec près de 14 millions d'entrées Des scores rarement vus Depuis l'âge d'or De Luc Funès Et de Gérard Horry Durant les années 60 Une suite Parait évidente Tant la fin du film Invite à se replonger Un jour Dans les couloirs du temps Mais bien que 60% Du script De sa suite potentielle Soit déjà écrite Car intégré au process d'écriture Du premier film Jean-Marie Poiré Et Christian Clavier Décideront d'attendre Avant de se lancer Dans une suite Qui sera forcément Énormément attendue Alors qu'il était pourtant Si difficile De convaincre Les producteurs De l'époque Que l'on pouvait faire rire Avec un film Ayant pour point de départ Le Moyen-Âge Je vous renvoie Vers ma vidéo Sur le premier visiteur Vidéo que vous trouverez Ici Si vous ne l'aviez pas vu Gérard Depardieu Séduit par l'opportunité De tourner dans un film Avec un succès équivalent Souhaite être du prochain Projet de part du clavier Et c'est ainsi Qu'est né le projet Les Anges gardiens En 1995 Qui va ralentir Le process de développement Des visiteurs 2 On a aussi parlé Des Anges gardiens Sur Nienco TV Pareil Je vous renvoie Vers ma vidéo Si vous ne l'aviez pas vu Mais tout ça pour dire Que plus tu mets d'attente Entre un film Qui est considéré Comme culte Autant par la critique Que le public Qui a fait énormément d'entrées Et qui est un phénomène national Plus l'éventualité De faire une suite Va te mettre une pression Parce que le public Va finalement Forcément être déçu De ce que tu vas lui proposer S'il attend trop longtemps C'est souvent très 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 difficile De réitérer Le succès D'un premier film Qui du coup A fonctionné Par son authenticité Sa simplicité Sa sincérité Et de vouloir En fait Reproduire Quelque chose Sans en maîtriser Vraiment les ingrédients Qui ont fait une réussite C'est très dur D'être juste Une deuxième fois Alors que la première fois Tu l'as quelque part Pas fait exprès J'accouille 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 Je vais vous montrer Une interview De Christian Clavier Un extrait Avec lequel Je ne suis pas d'accord Par rapport à ce qu'il dit Et on se retrouve juste après Vous faites un deuxième Parce que vous pensez Que vous avez d'autres choses A dire avec les personnages Que vous avez des financiers Qui vous poussent à le faire Et que vous êtes dans un système Qui est aussi industriel Il n'y a pas de raison De refuser le travail Vous l'avez accepté avant Qu'il y ait le succès Pourquoi vous allez l'accepter après Il n'y a pas de pureté Dans ce métier Voilà Je pense qu'effectivement Il n'y a pas de pureté Dans ce métier Une fois que ça fonctionne Il n'y a pas de pureté Pour reprendre son terme Quand tu veux reprendre La suite d'un énorme succès Pour te dire On peut peut-être encore Faire un peu d'argent là-dessus C'est beaucoup plus amusant Et beaucoup plus philosophe De partir en se disant Que de toute manière Nous ne dominons pas le succès Et que le chercher Ne vous permet pas de le trouver Là-dessus je suis d'accord Ça n'est pas pur Par contre Il y a une pureté selon moi Lorsque tu fais un premier film Qui va marcher très bien Mais c'est impossible De savoir à l'avance Qu'un film va être un tel succès Peu importe le sujet Ce que tu mets Les moyens Les acteurs Etc Il y a quelque chose Qui prend Ou qui ne prend pas Le premier camping Pour moi Est un bijou De sincérité De dialogue touchant Et percutant Et de personnage vrai Mais si tu fais Camping 2 Tu vas devoir rejouer A quelque chose Qui n'était pas forcément Vraiment joué Qui était vraiment authentique Quand ça devient du jeu De recopier De reprendre des dialogues Ça devient beaucoup moins naturel Et ça se voit Le public le voit Les visiteurs 2 Et camping 2 C'est à peu près le même problème Mais c'est d'un ton Tenez Coler le petit truc Ah ! Ah les frites les frites Ah ! C'est dégueu ! Et quand tu dis copier L'intention forcément N'est pas la même Elle n'est pas pure C'est bien pour ça Que c'est dommage Qu'on ait pas fait Le 1 et le 2 Dans la même suite Parce qu'on a eu Le même esprit Tu vois Le deuxième Il a été plus chargé Il y avait plus de pression Et là-dessus Je suis d'accord Avec Jean Reno Si tu avais fait Un tournage D'un double film Comme on a fait Avec Retour dans le futur 2 Et 3 Qui ont été tournés Dans la continuité Du coup tu aurais gardé Cette spontanéité Parce que le premier film Ne serait pas sorti Entre temps Il y avait plus de pognon Aussi Je suis pas contre L'histoire du film Reprendra exactement Après la fin du premier Et racontera L'histoire de Godefroy Privé des noces Avec sa promise Car les bijoux De son beau-père Ont été volés par Jacques Couille Au début du premier film Et récupérés A l'époque moderne Godefroy va devoir Retourner malgré lui Dans le futur Notre présent Afin de retrouver Les bijoux Bien entendu Cela ne va pas se passer Tout à fait comme prévu Etant donné que Le deuxième film Se veut être Dans la continuité Du premier Chaque acteur Reprendra son rôle Du second rôle Au rôle principal A l'exception D'Isabelle Nanty Et de Valérie Leversier Moi j'étais vraiment triste Que Valérie Ne puisse pas Ou ne veuille pas Cette dernière Trouvait que le scénario Était moins intéressant Que le premier Et ne voyait pas L'intérêt De refaire la même chose En moins bien Je dis Si les acteurs N'ont pas envie de le faire C'est leur droit Et parfois C'est qu'ils ne se sentent Pas capables Ou qu'ils Ou que quelque chose Les gêne Et cette chose Va faire qu'ils ne seront pas bons Bref Ce que je disais Depuis le début Dans les intentions D'écriture De ce deuxième film Il est alors décidé De remplacer Numériquement Valérie Leversier Par Muriel Robin Qui aura alors Pour consigne De copier le jeu De Valérie Leversier Afin de ne pas faire Ressentir au public Un changement de caractère Dans son personnage Ça ne me pose Aucun problème Donc on est parti Comme du principe De James Bond Le personnage Est suffisamment fort Pour pouvoir être Et c'est raté C'est raté Pas seulement parce que Muriel Robin Joue A jouer Valérie Leversier Et non pas Joue A jouer le rôle de Béatrice Mais c'est ce qu'on lui a demandé De faire Donc quelque part Je lui en veux pas C'est une copine lépreuse Qui a chopé ça A Borneo Alors on lui coupe le bras Au fur et à mesure On voit très bien Que c'est pas naturel Quand elle essaie de prendre Cette espèce D'accent Un peu bourgeois Ça n'est pas Muriel Robin Non 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 Ne crochez pas Je vais passer croquer Non Le carré Impec Mais mis à part Quand elle s'énerve Ou ça devient Vraiment gênant Je trouve qu'elle s'en sort Pas si mal D'ailleurs En tant que Frédégonde Son rôle dans le Moyen-Âge J'ai aucun problème Avec la performance De Muriel Robin Béat Béat Que ce don Ce coupe j'arrête Le problème Qu'il y a autour De ce personnage Qui est l'un des principaux Malaises du film C'est que Dès le résumé Du début Avec la voix off Le narrateur Qui te raconte L'histoire du premier film Pour ceux qui ne l'auraient Éventuellement pas vu Ou oublié On te dit En se rappelant Que Jacouille et Ginette Voulaient se marier Béatrice En conclut Que Ginette Venait elle aussi Du Moyen-Âge D'où est-ce qu'elle sort ça ? Je n'ai pas vu Une telle incohérence Un truc qui sort tellement De nulle part Depuis Prométhéus De Ridley Scott Alors que quelque part C'est la réponse Qu'on allait chercher Dans le film Elle la donne Au bout d'un quart d'heure Je me suis dit Mais comment elle a compris ça ? Comment est-ce qu'elle sait ça ? Ben là c'est pareil Je dis Comment est-ce que tu peux déduire Une telle connerie De te dire Qu'une clodo Habillée avec des vêtements Modernes Et qui parle Avec un dialecte Actuel De nos jours De notre époque Ben c'est toi qui es quelqu'un Mais je m'en fous Qu'il y a des snobinards Qui l'ont ramené du 16ème Je vais quand même pas Gerber Pour faire plaisir Comment est-ce qu'elle peut imaginer Une seule seconde Qu'elle vient du Moyen-Âge J'ai un dit à faire à Bourges Vous connaissez le moteur à explosion ? La ferme et avance Vous adoptez vite Dame Ginette A partir de là Tu prends le personnage de Béatrice En grippe Parce qu'elle est con Parce que jamais Tu n'approuve Son raisonnement Le premier film Parlait d'une histoire D'attirance Voir une histoire d'amour Entre Godefroy Et sa descendance Béa Dans le 2 Ça n'existe plus C'est complètement zappé Mais Godefroy Tu es là ? Pourquoi ? Ma fiote Allons chez Dame Ginette C'est une arcineuse Elle a volé les bijoux du dit Qu'il faut lui couper la main Et c'est ça qui fait que Béatrice dans le film Est presque insupportable Tout autant que Dame Ginette On m'a dit Dans la première vidéo des Visiteurs Que je n'ai pas parlé de Marianne Chazelle C'est parce que je me réservais Pour ce film-là En fait Les Visiteurs 2 Il y a 3 problèmes principaux Le premier C'est celui-là C'est les personnages 3 3 dans le film Qui vont changer De caractère et de personnalité Entre le 1 Et le 2 Alors que les deux se suivent Béatrice On vient d'en parler Mais prenez le personnage de Ginette Qui dans le premier film Est une SDF Qui se lie d'amitié Avec quelqu'un Qui a laissé mettre un autre SDF Jacouille Ils vont serrer les coudes Tous les deux Au bout d'un moment Jackpot pour elle Elle va découvrir qu'il est riche Je pense qu'ils pourraient Très bien finir heureux Tous les deux Jacouille aurait trouvé quelqu'un La fortune Une époque qu'il aime Où il est libre Et Ginette En partant d'une histoire d'amitié sincère Elle va tomber sur quelqu'un Qui est riche Et qui pourrait la rendre heureux aussi C'est devenu quelqu'un De très vénal Qui veut l'argent de Jacouille Qui est prêt à le voler pour ça Qui est très grossière Qui est vulgaire C'est pas la dame Ginette Que j'ai connue dans le premier Je n'aime pas ce personnage A cause du 2 surtout Et c'est pour ça que du coup J'ai pas fait un focus spécifique Ce Marianne Chazelle Dans le premier visiteur Excusez moi ce n'est rien J'ai touché la gencille On ne voit rien Tenez Mettez ça dessus J'ai touché la gencille Je n'aime pas ce n'est rien Je n'aime pas ce n'est rien Sous-titrage Et le troisième personnage qui est complètement dénaturé dans Les Visiteurs 2, c'est Jacouille. Jacouille dans le 1, tu le quittes en homme libre, en révolutionnaire, quelqu'un qui se plaît dans cette époque et qui va du coup chercher le bonheur et une liberté qu'il n'aurait jamais pu trouver auprès de son maître. Très belle fin. D'ailleurs, c'est le seul bon côté des Visiteurs en Amérique dont on parlera la prochaine fois, enfin une prochaine fois, à savoir d'aller au bout et de donner à ce personnage une vraie liberté et une vraie fin, une vraie fin d'histoire. Et dans le 2, au bout d'une demi-heure de film, changement de caractère, il décide finalement de faire le larbin, du coup d'être complètement soumis. Alors quel est l'intérêt de faire ça à l'époque moderne, alors ce qu'il est venu chercher, c'est la liberté, et qu'en plus il a de l'argent pour. On va retourner chez cette bonne maîtresse, on fera dur labeur pour elle en échange, et elle nous donnera bonne pitance et bonne protection. J'accouille dans Les Visiteurs 2, c'est un vecteur à gags bien lourds de destruction massive. Et c'est réussi, parce que le passage avec les pompiers c'est sympa. Il y a beaucoup de choses qui sont réussies dans ce qu'il fait, mais il ne sert plus qu'à détruire des choses, ce n'est plus un personnage. C'est un running gag permanent sur une heure et demie. Ah Gilbert ! C'est dommage, parce que dans le 1, Jacouille c'est un personnage malin qui mène sa barque, qui s'en sort très bien. Donc ça c'est le premier élément marquant du film qui fait tâche dans Les Visiteurs 2, c'est que les personnages, 3 d'entre eux, sont complètement dénaturés, tandis que les derniers, je pense notamment à Godefroy, est un personnage lambda qui n'avance jamais, qui n'a aucune évolution. Mais ça on s'y habitue, parce que dans le 1 c'était exactement la même chose. Arrêtez votre cirque ! Terminez ! Ah c'est... Putain, vous avez mal de cirque ! Le seul qui tienne son rôle jusqu'au bout et qui ne soit pas décevant, c'est toujours le personnage de Jean-Pierre, joué par Christian Bugeot, que j'adore. Même si, on va en parler tout de suite, il y a un problème avec son personnage, parce que du coup, à partir d'un certain moment, il est complètement zappé, on ne le voit plus dans le film. C'est ce qui m'amène à la deuxième grosse problématique du film, son scénario. J'accède à ta requête, troubadour ! Régale la noce de tes beaux-ailles ! Non mais il est con ou quoi, un micro à 4000 balles ! C'est un scénario en mode Les Anges Gardiens, c'est-à-dire qu'on veut en faire beaucoup trop, beaucoup trop d'arc narratif différents, pour un seul film. Je ne vois plus rien dans mes boules. Mes alambics fusent et sifflent, j'ai peur. Oui, laisse-nous. Je te ferai mander lorsque j'aurai besoin de tes offices. Et c'est super paradoxal. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'à vouloir en mettre trop dans un seul film, c'est que tu veux te débarrasser de la licence, et quelque part tu veux en finir. Pourtant, la fin du film est encore plus ouverte que celle du 1, puisque tu retrouves non pas un personnage dans la merde, mais deux... et tu veux voir la suite. Mais alors, si tu prévois déjà d'en faire un 3, pourquoi ? Si tu as trois films au moins en tête, et tu peux du coup étirer cette histoire de voyage dans le temps presque à l'infini, pourquoi est-ce que tu as chargé ce deuxième film au temps ? Parce que dans tous les arcs narratifs secondaires des Visiteurs 2, il n'y en a aucun, et il y en a beaucoup, mais il n'y en a aucun, qui n'auront une conclusion satisfaisante. Prenons des exemples. Philippine, ton père est vivant. C'est vrai ? Prenez le personnage de Cora, le nouveau personnage du film. Elle fait tellement pièces rapportées dans ce film, on ne croit tellement pas au fait qu'elle existait dans le 1. La preuve, c'est que Jean-Pierre, dans le 1, il dit qu'il n'a pas connu Cousin Hubert. Si c'est le cas, ça m'étonne qu'il connaisse Cora aussi bien. Mais sa fille aussi, la Philippine. Quelle catastrophe ! Merci beaucoup. Votre amour a brisé le sort et libéré mon âme. Jamais plus je ne tuerai. C'est vrai ? Non ! Je me foutais juste un peu de votre gueule ! J'avais 5 ans quand il a disparu. Qu'est-ce que c'est mal joué avec cette conclusion ? Qui êtes-vous si vous n'êtes pas mon père ? Vous lui ressemblez tellement. Je suis un vieil ancêtre et mon cœur comprend ton émoi comme si j'étais ton père. Au moins, elle accepte les choses très rapidement. J'ai tellement souffert d'être abandonnée. Alors prenez sa place au moins pour mon mariage. Faites-le pour moi. Mais c'est tellement torché, c'est tellement bâclé cette histoire entre les deux. Mais au moins, il y a une fin. Elle est bâclée, mais il y a une fin pour cette histoire-là. Prenez le personnage de Prosper le Purineur. Tu connois mon frérot ! Ça fiche mon frère ! Je suis Prosper le Purineur ! Un des frères de Jacouille que l'on voit une fois dans la scène du Moyen-Âge. Mais on ne reverra plus jamais. J'aurais voulu voir Jacquard vouloir récupérer sa montre et voir du coup une confrontation entre Jacquard, Jacouille et Prosper le Purineur. Voir trois Christian Clavier sur le même écran. Il est habitué à être deux. C'est bizarre cette phrase. Il est habitué à être deux. Pourquoi ne pas mettre une étape en plus en étant trois Christian Clavier sur le même écran ? Le maréchal des logis, Gibbon. Important dans le premier film. Mais dans le deuxième film, il a une scène marquante. Ils viennent du Moyen-Âge ! Évidemment ! Oh là, bio ! Il faut être complètement un con pour ne pas s'en apercevoir. Sauf que cette accusation, devinez quoi ? Elle va nulle part. Plus jamais, tu vois Gibbon dans la suite du film. Tout ce qui tourne autour de Jean-Pierre. Ça, c'est le plus gros gâchis du film. Mais qu'ils sont sécus en armure. C'est une putée ! Quand tu as l'idée géniale, il faut le dire, de transporter Jean-Pierre dans le Moyen-Âge parce qu'il boit malgré lui cette potion qu'il a prise pour du chocolat. D'où sortent toutes ces balles de golf ? Je trouve que cette séquence, c'est ma préférée. Jean-Pierre qui se raccroche à Jacouille parce que du coup, il est complètement perdu et il comprend assez vite qu'il n'est pas dans son époque. Sauf que, mis à part le fait qu'il voit Béa, ou plutôt son ancêtre, t'aurais pu travailler là-dessus. Ça aurait été intéressant qu'il essaie de séduire son ancêtre et qu'il comprenne que c'est pas elle. À quoi sert ce voyage dans le temps, mis à part à prolonger le film ? À rien. À rien du tout. Je veux dire attaque, monsieur Gouille ! Quand il revient dans le présent, il ne se souvient plus qu'il a été au Moyen-Âge. Il estime qu'il a dû rêver. Alors quand même, il a Jacouille et Godefroy devant lui. Sa femme qui lui dit « C'est des Moyen-Âgeux, il ne les croit pas. » Il voyage dans le temps. Il le voit de ses propres yeux. Il le voit de ses propres yeux. Et quand il revient, il dit « Je me suis rendormi, j'ai fait des rêves bizarres. » Alors que tu aurais pu enfin mettre Jean-Pierre et Béatrice dans le même camp et les deux auraient pu s'atteler à la tâche de les faire repartir dans le passé et ça aurait été logique. Alors qu'au lieu de ça, une fois que Jean-Pierre rentre dans le présent, on ne voit quasiment plus son personnage jusqu'à la fin du film. Il a fait son arc narratif qui ne mène nulle part. « Tout c'est leur questionnette, maintenant. Le bon Jean-Pierre lui administre. » « Viens t'en parler. » À la fin, dans une scène finale assez troublante où Jacouille, du coup, fait son plaidoyer et dit qu'il ne veut pas repartir et qu'il préfère mourir que retourner là-bas. « Il n'y a rien pour moi qu'une vie de péril et de labeur. Je risque ma vie dans la tourbe. Je dois prendre regard à ne point être piétiné. » « Que Dieu me pardonne d'être aussi faible, mais je le sens troublé par ton plaidoyer. Reste ici si tu le veux. » C'est une scène touchante, mais ce n'est pas cohérent avec le premier film. Parce que dans le premier film, ils ont jusqu'à une certaine heure pour repartir d'où ils viennent. Sinon, les couloirs du temps, comme on le dit même dans le deuxième, ne se fermeront pas et ça peut amener une apocalypse, ça se trouve, des deux côtés. On ne sait pas jusqu'à quelle proportion ça peut avoir. C'est peut-être le seul bon côté des Visiteurs 3, dont on parlera un jour, de les faire vieillir de façon accélérée. Bon, c'était pour justifier qu'ils avaient pris 20 ans dans la gueule. Alors qu'à la fin du 2, quand il dit « reste là si tu veux », on oublie complètement l'objectif des deux films qui est de rentrer chez soi, non pas parce qu'on se plaît ou qu'on ne se plaît pas, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Philippe, va, va ! Le troisième mauvais point du film, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les trois principaux, c'est la réalisation de Jean-Marie Poiré qui n'arrange rien. On en a parlé dans la vidéo des anges gardiens, mais il aime beaucoup faire des cuts, des plans assez serrés, des plans assez grossiers, un montage ultra nerveux avec parfois 10 plans sur 10 secondes, un truc qui donne la gerbe à regarder. Eh bien, dans Les Visiteurs 2, il a encore ajouté une étape de plus, une marche de plus dans la réalisation dégueulasse. Non seulement ça ne l'amusait plus de mettre 10 plans sur 10 secondes, maintenant pour accélérer un petit peu, il enlève des plans et du coup, il y a un moment où il manque des images dans le film. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une question d'effets spéciaux, c'est qu'il manque une image. Il y a eu un blanc à un moment donné, l'ours, il lui rentre dedans et juste après, ils sont à distance. Normalement, il est mort, Christian Clavier à ce moment-là. Malgré ça, il y a d'autres côtés de sa réalisation dans ce film-là qui pourraient être critiquables aujourd'hui, notamment l'utilisation de plans panoramiques alors qu'il veut juste filmer des visages, ce qui fait qu'on a souvent des côtés déformés, peut-être pour accentuer les visages du Moyen-Âge qui sont toujours de nature déformés. Donc, ça ne m'a pas dérangé de vouloir faire ce côté film à l'américaine. En tout cas, à l'époque, j'ai trouvé ça nouveau pour un film français. Je trouvais ça vraiment branché. Mais c'est merveilleux ! Il est donné une bonne dose de cheval. Je n'ai rien contre non plus l'overdose de placement de produits puisque ça permet d'avoir un budget plus conséquent. Tu ne le fais pas juste pour écœurer tout le monde. On est dans une époque depuis longtemps où on voit des pubs partout, des marques partout. Donc, le fait de le voir dans un film, pour moi, ça ne me choque pas. Oui, il y a du crunch. Le crunch chocolat vive, le chocolat ! Oui, il y a du hâte à marcher. Oui, il y a du FedEx. La priorité, c'est pour les glauves ! Oui, il y a du Pizza Hut. M'en fous ! Oh, Polly, vraiment, les bourgeois à table et Clodo par terre, merci à la démocratie ! Silence, la gueuse ! Ça ne me dérange pas. Ça fait vraiment placement de produits. On crée des scènes parfois juste pour montrer le produit. C'est vrai que peut-être ça peut influencer l'écriture du scénario, c'est pour ça que c'est aussi bordélique. Mais ça ne me choque pas non plus. Ce qui me choque, c'est vraiment qu'il y a trop d'histoires finalement pas intéressantes, de beaucoup trop de personnages, alors que quelque part, tu avais le temps de faire au moins un autre film derrière. Même les incohérences qu'on arrive à faire dans le présent ne me gênent pas. Le fait que tu puisses placer Itineris Aucun réseau, bravo, merci Itineris ! L'opérateur de l'époque avant que ça devienne orange, alors que le film doit se passer en 1992, si tu suis le premier film, en 92, tu n'avais pas de portable comme ça. C'était plus en 97 quand le film a été tourné. Mais même ça, ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est une comédie, le souci du détail, les incohérences historiques, on s'en fout un petit peu, c'est une comédie. Tout ça pour dire que je ne suis pas méchant, je ne suis pas aussi exigeant que ça dans une réalisation d'une comédie. La comédie, c'est le rythme que je veux et la sincérité. Le rythme, d'une certaine façon, on l'a quand même. La sincérité, je vous l'ai dit, beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps avec tous ces personnages. Ce que j'aurais fait moi avec Les Visiteurs 2 en me projetant sur un Visiteurs 3 potentiel, j'aurais fait la première moitié du film exactement la même et je me serais concentré sur la deuxième partie au Moyen-Âge en essayant de faire en sorte que Jacouille et Godefroy essayent de sauver la vie à Jacquard et à Jean-Pierre pour les renvoyer d'où ils viennent. Malgré l'Inquisition, l'Inquisiteur qui veut du coup les tuer parce que ce sont des sorciers, ces sorcelleries, on aurait pu retrouver le buté, là, l'espèce d'ennemi de Godefroy qui attaque son village. Je reviendrai, mon Mirai ! Bien, confesse-toi avant de revenir ! Sauf qu'on ne le reverra jamais alors qu'il dit je reviendrai et je me vengerai. Eh ben, si tu étais resté dans le Moyen-Âge plus longtemps, tu aurais le temps de travailler ce personnage-là qui n'existe, en fait, que pour montrer qu'il a son petit fillot, sa version moderne. Lui ! Le port gagnant ! À mort ! Et ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert à rien, encore une fois. Allez, pique tes bijoux et on te coupe la main ! La mort en rue ! Moi, je me serais concentré sur le Moyen-Âge dans la deuxième partie du film. Je me serais posé. J'aurais arrêté de faire des voyages dans le temps, de faire deux allers-retours. C'est beaucoup trop. C'est comme Terminator Genisys qui me perd à partir du moment où il voyage dans le passé et il se rend compte qu'il faut aller dans le futur. Quand ils font ce voyage-là, c'est le voyage de trop. Tu ne peux pas faire cinq, six voyages dans le temps dans un film avec le même équilibre sur chaque séquence. Ce n'est pas possible. Il y a forcément du bâclage quand tu fais trop de voyages dans le temps. Ou alors, le film doit durer trois heures. Comme d'habitude, tu as dégoté des copains qui sont top ! Top ! Au final, adolescent, j'avais adoré ce film. Mais je me souviens que mes parents, mes grandes sœurs, les parents de mes amis n'avaient pas aimé ou avaient beaucoup moins aimé. Avec mes potes de 13 ans que j'avais dans la cour du collège, on se disait « Mais il est génial ce film, pourquoi tout le monde dit qu'il est nul ? » Les ados l'ont adoré. On était pliés de rire parce que du coup, il y avait beaucoup de salles de destruction massives. Pire en pire le personnel. On va remplacer les clés à molette. T'as qui m'a ? C'était impressionnant. Il y avait des effets spéciaux. C'était un film français-américaine. On en était fiers. J'avais vraiment pas l'impression d'avoir vu le même film que les autres. J'ai donné à boire à Polo. C'est un bon compagnon, Polo. Oh, vous vous êtes fait un copain ? C'est bien. La promo de ce deuxième film était énorme à l'époque. Ils sont passés aux enfants de la télé chez Arthur deux fois. Les enfants de la télé sur TF1 à l'époque, c'était 10-12 millions de spectateurs. C'était pas rien. Ils sont passés chez Drucker. Ils sont passés partout en boucle pendant des semaines pour faire une campagne de pub énorme. C'était une industrie les visiteurs d'eux. Seulement 8 millions de spectateurs, ce qui est déjà énorme. Mais c'est pas des 14 du premier. Sûrement à cause du bouche-à-oreille légèrement défavorable d'un public qui a trouvé comme moi aujourd'hui qu'ils en ont beaucoup trop fait. Surtout, en faire autant dans un film pour ne pas le finir et proposer une fin ouverte à laquelle tu ne répondras pas avant très longtemps, c'est une incompréhension totale. Sûrement la faute des visiteurs en Amérique. Le film qui n'était pas désiré, qui n'était pas prévu et qui va tout foutre en l'air. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des visiteurs d'eux ? Bon, c'est à mettre un petit commentaire juste pour dire... Coucou, tout le monde ! Oh merde ! À mettre un like, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501